J'ai eu l'occasion de lire votre album et il s'avère qu'il m'a plu pour plusieurs raisons et que j'ai eu envie d'échanger avec vous pour en savoir un petit peu plus sur la manière dont vous aviez fait cet album et ce que vous en attendiez, ce que vous espériez, voilà, tout ça. Moi, je l'ai principalement apprécié parce que j'ai trouvé qu'il était vulgarisé par là, je veux dire, très accessible à la lecture. Ce n'est pas plein de trucs scientifiques dans tous les sens. C'est assez facile de lecture sans que ça soit péjoratif quand je dis facile parce que derrière, il y a quand même un sacré boulot de rédaction et d'écriture. Voilà, donc j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien et très intéressant, très instructif et qu'on apprenait énormément de choses, beaucoup plus que ce qu'on a pu en entendre parler à la radio. Parce que de base, moi, j'ai entendu parler de ce problème en écoutant les médias. À l'époque, en 2018 ? Qu'en 2018, pas avant. D'accord, oui. Quand ils en ont parlé, quand les médias en ont parlé. Après, c'est quelque chose dont on a tous entendu parler, des enfants qui naissent avec des malformations. Maintenant, je n'y étais jamais forcément intéressé par le sujet en lui-même. Là, ce que vous portez, c'est quand même un problème sanitaire très grave et qui fait penser à d'autres choses comme le médiator ou des choses de cet ordre-là. Il y a un déni qui est fait derrière et ça touche particulièrement. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur cette enquête ? Est-ce que c'était quelque chose dont vous aviez envie de parler ? Ou est-ce que vous avez été dirigé sur cette enquête des bébés sans bras ? Moi, j'ai découvert le sujet en 2018. Avec Charlie, en septembre 2018, on venait de lancer le mouvement des coquelicots où on appelait à l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. Ça avait été lancé avec Fabrice Nicolino, qui est journaliste à Charlie, et l'association Génération Futur. C'est à ce moment-là, un mois après, je crois qu'est sortie l'affaire des bébés sans bras où on a beaucoup parlé des pesticides. Mais où Fabrice nous disait, ça peut être les pesticides, ça peut être d'autres choses. Il ne faut pas que ce soit contre-productif non plus de dire, c'est la faute des pesticides, etc., tant que ce n'était pas prouvé. On m'a proposé le sujet à peu près deux ans après. À toi, Mélanie ? Moi, j'avais entendu parler, je suis comme vous, comme tout le monde, j'ai entendu parler du sujet en 2018 par la presse. J'avais été frappée par tous les moyens. Ce qui m'avait frappée, c'est ces clusters de bébés sans bras, mais c'est surtout tous les moyens qui étaient mis en œuvre par les autorités sanitaires pour discréditer le registre des malformations en Rhône-Alpes, le Rémera, et discréditer aussi personnellement la lanceuse d'alerte, Emmanuel Amard. Ça m'avait interpellé. Et puis, comme vous le disiez, ça pouvait faire aussi penser au Mediator. Et puis, il y a des rapports de Santé publique France qui sont sortis, des rapports complètement creux, fallacieux, qui ont été dénoncés par Le Monde. Et donc, ils ont relancé l'enquête avec les mêmes. Et puis, les résultats sont sortis en 2019. C'était exactement les mêmes qu'en 2018. Et je me suis dit, c'est quand même étrange, cette affaire dont on a beaucoup parlé à un moment, et puis qui, ensuite, tombait dans l'oubli. Tout le monde semblait indifférent à cette affaire de bébé sans bras, alors finalement que rien n'était résolu, que le déni continuait. Et donc, ça m'intéressait de voir ce qu'était devenu le registre des malformations en Renal, de ce qu'était devenu de ces familles, qu'est-ce qu'elles pensaient de tout ça. Et c'est en en parlant chez Charlie que, comme avec Pierrick, on se connaissait, on a dit que ce serait bien de travailler, de faire une enquête sur cette affaire pour voir ce qui s'était réellement passé, quelles étaient toutes les pistes qui n'avaient pas été explorées. Et donc, on est partis tous les deux sur cet album. Et dans l'idée de base... Pardon, allez-y. Pardon, ce qui était le plus en souffrance, en fait, c'était les familles, parce qu'en intervenant dans les médias, elles pensaient qu'en éclatant au grand jour, l'affaire allait trouver un dénouement, et ça n'a pas été le cas. Donc, quand après on ne s'est plus intéressé à elles, parce que c'est le jeu médiatique, en fait. Si vous n'avez pas de nouvelles informations, pas de nouvelles données à apporter, on se dit qu'il n'y aura rien d'intéressant pour le spectateur. Donc, c'est avec elles. Des fois, parfois, le contact a été difficile à établir, parce qu'elles ne voulaient pas forcément nous parler, en disant qu'on a parlé aux médias avant, puis ça n'a rien donné. Et de base, c'était un album de bande dessinée que vous vouliez faire ? Oui, 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 c'est ce qu'on avait, on était partis là-dessus. OK. On s'est dit que c'était, en fait, c'était intéressant, on trouvait que l'idée était intéressante, mais pouvait être très productive, puisqu'il y avait tout ce jargon de Santé publique France, la novlangue des autorités de santé, qui avait un peu embrouillé tout le monde, même beaucoup embrouillé tout le monde. et on s'est dit que la bande dessinée, c'était, comme vous le dites, un moyen de rendre accessible cette affaire et aussi la façon dont cette enquête pouvait être menée et ce qu'on a fait. Et voilà, et de contrer aussi cette langue, cette novlangue qui avait manipulé tout le monde. Oui, les familles se sont adressées aux médecins, ça n'a rien donné. Elles se sont adressées aux autorités sanitaires, ça n'a rien donné. Elles se sont adressées aux médias, ça n'a rien donné. Elles se sont adressées à la justice, ça n'a rien donné. Donc là, l'idée, c'était de parler au plus grand nombre. Et du coup, cet album, ça va permettre de continuer, de poursuivre, de soutenir, de continuer à essayer de remuer tout ce qui n'a pas pu être fait par les médias, par la justice. Est-ce que c'est la justice qui a tout freiné ? Est-ce que c'est les lobbies ? On espère, oui, que ça donnera des suites. En tout cas, les gens ont les armes en main maintenant pour comprendre l'affaire, et puis pour l'expliquer, et puis pour lutter contre les autorités, enfin, pour amener des arguments, en tout cas. Nous, c'est ce qu'on voulait, qu'il y ait à la fois le niveau de lecture qui soit simple pour le kidam, mais qu'il y ait aussi des informations très techniques pour les gens qui seraient plus spécialistes. On a déjà rencontré, on a dit qu'il y a des gens qui nous disaient, mais près de chez moi aussi, il y avait des bébés sans bras, etc. Ça n'a rien donné, parce que là, il y avait un seul cas. Donc, quand il y a un seul cas, ça tombe vraiment sous les statistiques. Ce qui est terrible, c'est un peu comme s'il y avait un meurtre quelque part, et puis la police disait, non, en dessous d'un par an à tel endroit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, donc il n'y aura pas d'enquête. On ne déplace pas. Ouais. Après, il y a eu des effets déjà, enfin, des effets, est-ce que ça a corrélé ou pas, mais par rapport à la survie du Rémera, Mélanie ? Ouais, disons que, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que le Rémera est toujours… Ce registre gêne, c'est la seule structure indépendante en tant que registre qui existe en France. Et c'est un registre qui avait déjà fait parler de lui au moment de la dépakine, puisque c'est le Rémera et Emmanuel Amar qui avait dénoncé les chiffres du gouvernement concernant les enfants victimes de la dépakine. Là, c'est encore le Rémera qui sort, c'est cluster de bébé sans bras. Et ce registre, qui ne vit que des subventions que veut bien lui accorder l'État, qui refuse toutes les subventions des labos pharmaceutiques et autres pour éviter les conflits d'intérêts, on voit que, petit à petit, tous les organismes coupent leurs subventions. Les dernières en date, c'est l'ANSM, l'Agence nationale du médicament, qui a coupé ses subventions en 2022. Le Santé publique France n'avait toujours pas renouvelé. Ils font des conventions de financement de trois ans qui arrivaient à échéance en décembre 2022. Le Santé publique France n'avait pas renouvelé sa convention. Le Rémera, depuis le mois de janvier, n'avait plus de subventions. Ils devaient fermer ses portes le 31 mars. Et on imagine qu'avec la BD, ça a quand même un petit peu obligé les autorités de santé à se bouger. Et la semaine dernière seulement, ils ont fait part du renouvellement de leurs subventions. Mais attention, pas pour trois ans, pour un an. Et les gens qui travaillent au Rémera ont pour le moment un contrat qui a été renouvelé pour un mois. Donc, ils sont en CDD pour un mois. Donc, c'est évidemment très gênant par rapport au travail que doit faire ce registre qui est souvent appelé pour des projets internationaux et avec une telle précarité financière, le registre ne peut pas travailler. Et c'est ça. On espère aussi que la BD va un peu ouvrir les yeux des gens sur ce sujet. Les malformations, ce ne sont pas des pathologies à déclaration obligatoire. si bien que s'il n'y a pas de registre dans une région, on ne sait pas en fait combien il y a de malformations. On ne peut pas le vérifier. Et en France, il y a sept registres. Il y en a un septième qui vient d'être ouvert dans la région de Bordeaux. Ces sept registres, ça couvre 20% du territoire. 20% du territoire, ce n'est pas suffisant pour détecter les malformations qui sont liées à la santé environnementale. C'était suffisant auparavant, au XXe siècle, quand les malformations étaient dues aux médicaments, aux virus. Or, aujourd'hui, on sait très bien que c'est complètement insuffisant. Et ce qu'il faut, c'est un registre national. Et ce registre national, elle n'est toujours pas mis en place. Et on sait que dans les autorités de gouvernement, dans les autorités de santé, on ne veut pas la mise en place de ce registre. Est-ce que vous, vous avez eu des freins et de quel type lorsque vous avez fait cet album ? Est-ce que vous avez été totalement libre dans vos enquêtes de rencontrer qui vous vouliez quand vous pouviez ? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu des accès impossibles à des informations ou à rencontrer des personnes qui ne souhaitaient peut-être pas parler ? Déjà, il y a le Covid qui a freiné l'ensemble. Excuse-moi, Mélanie. Il y a le Covid qui a freiné l'ensemble. Ce n'était pas évident de rencontrer les différents acteurs ou de se déplacer. Et après, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a des familles qui n'étaient pas forcément encrines au départ à nous parler. Après, il y en a qui ont été assez vite en confiance et qui ont bien voulu revenir sur ce qui s'était passé. Mais sinon, toi, c'est surtout du côté des autorités sanitaires peut-être que ça pêchait. Alors, il y a eu du côté des autorités sanitaires, évidemment, on a déjà envoyé plusieurs mails. Je ne sais même pas si... Enfin, les mails n'étaient même pas... On n'accusait même pas à réception de mes demandes. Donc, je n'ai eu aucune réponse de ce côté-là. Et puis, après, par rapport aux experts et aux chercheurs qu'on a rencontrés, on a eu un moment... Il y avait un chercheur, un scientifique avec lequel j'avais contacté parce qu'il avait fait un travail sur la pollution sur une nappe phréatique qui concernait l'un des clusters. Et avec... De fait, on avait des questions à lui poser avec l'ingénieur qu'on voit dans la BD, Eric Harlet, qui était spécialiste des réseaux d'eau. On voulait lui poser un certain nombre de questions sur cette nappe phréatique qui était visiblement très problématique. Et quand il a compris que c'était pour les bébés sans bras, il n'a plus voulu répondre. Après, il y a eu d'autres experts qui s'étaient investis bénévolement sur cette affaire, qui avaient mis leurs compétences au service des autorités de santé. Et ils ont tellement été méprisés que ces gens-là, après, ne voulaient plus communiquer. Plus communiquer sur les résultats de leurs recherches qui étaient pourtant tout à fait pertinentes. Donc, on a eu, voilà, ce genre de frein. Et puis, comme dit Pierrick, après, c'est vrai, les familles, une certaine restissance de la part de certaines familles a lié avec nous. Mais bon, on y est quand même bien arrivé. Mais c'est vrai que ce n'était pas toujours évident. Et aujourd'hui, l'ouvrage, il est sorti il y a quelques jours. Vous avez déjà fait, vous avez dit des séances de dédicaces. Il y a une, c'est quelle population qui lit ce type de livre ? Est-ce que vous avez déjà une idée de qui ce livre va toucher ou touche déjà ? On a rencontré une mère dont l'enfant était en situation de handicap. Voilà, qui nous disait, par exemple, mon fils avec son handicap, donc la cause n'a pas été déterminée. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est problématique parce que s'il va avoir des enfants, il ne sait pas s'ils vont avoir ce handicap ou pas. Donc voilà, les autorités sanitaires ne sont pas forcément contre des conséquences que l'inaction peut avoir sur les destins personnels quand ils parlent de statistiques aux gens. Je pense que sur le plan du lectorat, nous, on a fait cette BD de telle sorte qu'elle puisse, qu'elle soit accessible pour tout lecteur. C'est une BD, ce n'est pas que sur les bébés sans bras, finalement. C'est surtout une BD sur les questions de santé environnementale et comment l'État s'intéresse à la santé des femmes enceintes et la santé des fœtus aussi. et on voit bien qu'il y a une certaine indifférence concernant de la part de la santé publique et pour cause puisque beaucoup de problématiques sont liées à la santé environnementale. Beaucoup de pathologies ont des causes environnementales et ces clusters de bébés sans bras finalement qui sont qui font clusters et qui sont liés à la pollution ou en tout cas à un empoisonnement par une molécule qu'on n'a pas identifiée mais qu'il faudrait explorer. On voit bien que ça peut toucher tout le monde et que ça doit intéresser tout le monde. En lisant la BD, on apprend, je pense, plein de choses sur les pesticides, sur le trafic de pesticides, sur les métaux lourds, sur les réseaux d'eau en France. Sur l'eau potable qu'on consomme tous les jours, sur les fruits et légumes qu'on consomme tous les jours. on n'a pas conscience de tous les traitements qui leur sont faits, on n'a pas conscience de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. La BD essaie d'attirer l'attention là-dessus. Alors on peut nous dire que c'est anxiogène mais d'un autre côté pour pouvoir agir c'est aussi bien de savoir concrètement ce qui se passe, qu'est-ce qu'on consomme. Oui, tout à fait. Pour redevenir acteur justement et pouvoir faire levier. Et puis Eric, pour vous, c'est votre première bande dessinée tant que telle même si vous êtes dessinateur de presse. Comment est-ce que vous avez abordé ce nouveau média pour vous ? Comment est-ce que vous avez réussi à un moment à faire le fait que ce soit une bande dessinée ? J'avais déjà fait des formats assez courts dans Charlie, une colère de journal, une page. Là, c'était nouveau effectivement parce qu'il fallait relancer à chaque... Enfin voilà, qui est quasiment une chute à chaque fin de page, enfin une interrogation. Et pour moi, c'est à nouveau d'avoir un format aussi long. Donc par rapport au dessin de presse, en fait, des fois, je pouvais m'étendre et jouer sur différents registres. Des fois, je pouvais accélérer un peu le rythme en multipliant les cases. À d'autres moments, essayer de surprendre le lecteur en mettant un grand dessin ou une double page pour relancer la lecture. Et ça, c'est à nouveau pour moi. Comment vous êtes venu ? Excusez-moi, de pouvoir jouer aussi sur les différents registres, de ne pas être drôle forcément à chaque dessin. Ça, c'était agréable aussi de pouvoir à des moments faire des séquences où on voyait une personne s'exprimer, la question, elle pleurait, etc. Et d'avoir une narration graphique, en fait, c'était nouveau par rapport au dessin de presse. Et comment vous est venue cette idée de faire des planches monochromes par chapitre ? Au départ, moi, j'aurais aimé faire tout le bouquin d'une seule couleur, par exemple, avec un pantone, une couleur vraiment qui flash, qui soit étonnante. Puis après, je me suis dit, tout bêtement, s'il y a des gens qui reposent le livre parce qu'ils n'apprécient pas cette couleur-là en particulier, ça me faisait chier. Et puis, en fait, de chapitrer comme ça avec les différentes couleurs, ça permet aussi tout bêtement de relancer la lecture et de la faciliter. Il y a beaucoup de lecteurs que j'ai rencontrés, de personnes qui ont lu le bouquin qui me disent que le coût des chapitres avec une couleur différente, c'est vachement bien. C'est toujours dur de choisir une seule couleur. Donc là, ça me permettait d'en mettre plusieurs. C'est moins laborieux que de faire des planches en quadrille, en fait. Là, ça permet vraiment de terminer le dessin en facilitant la lecture de ce dessin et puis des fois en attirant l'attention sur l'objet qu'il y avait à regarder dans la case. Aujourd'hui, maintenant que cet album est terminé, c'est quoi votre plus grand espoir par rapport à ce sujet ? Qu'on sache, enfin. Et puis, voilà, ça paraît aberrant de découvrir qu'il n'y ait pas de registre. Parce que quand vous naissez, on prend votre poids, votre taille, vous avez un numéro de sécu, enfin déjà, c'est parti, alors qu'on note même pas le handicap que vous avez en prévision. C'est dingue. On fait même des analyses sanguines dès la naissance, donc c'est super étonnant. Oui, c'est ça, c'est qu'on aimerait bien que ça mobilise un peu plus les autorités de santé sur ces sujets-là, sur la santé des femmes enceintes, la santé des fétudes, qu'il y ait une volonté, enfin le problème des questions de santé environnementale, c'est qu'elles sont toujours liées à une volonté politique et là, on voit bien, on voit bien le problème et tant qu'il n'y aura pas de registre national en France, on ne saura pas ce qu'il en est et on est tout à fait aujourd'hui en droit d'imaginer qu'il y a d'autres, enfin sur le territoire, il y a d'autres clusters de malformations, donc là-dessus, nous, on aimerait bien, on espère que ça aura un rôle, on espère que aussi le rémera pourra enfin faire son travail sereinement, c'est-à-dire soit financer, qu'on cesse de l'asphyxier financièrement et continuellement en fait, et puis, après, sur le plan judiciaire, les familles qui ont regretté de ne pas avoir porté plainte, les plaintes ont été classées sans suite, mais nous, on pense que le combat n'est pas fini qui peut aussi se passer des choses sur le plan judiciaire. Si sur le parcours judiciaire, par exemple, on aboutit juste au fait qu'on se dit que l'État a fauté, pour moi, ce ne sera pas satisfaisant parce qu'il y a déjà eu des procès comme ça et en tout cas, là, ça ne donnerait pas la cause de ces malformations. Ce qui est emmerdant aujourd'hui, c'est qu'en France, c'est le fabricant d'un produit chimique qui est censé dire que son produit n'est pas nocif et ça, peut-être qu'il faudrait que ça change. Aujourd'hui, par exemple, le ministère de l'Environnement dit qu'avec la multiplication des produits chimiques, il faut s'attendre à une recrudescence d'effets cocktails. Il y a les autorités sanitaires qui disent qu'avec les produits chimiques qu'il y a de plus en plus, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de cas d'autisme ou de malformations. Donc, c'est des discours qu'on ne peut pas entendre. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que l'État, vraiment, de ces 18 cas de malformations. Ça ne paraît pas énorme à traiter. Enfin, voilà, il y a un minimum à faire. Il y avait un minimum d'enquêtes à faire. Et pourtant, comme un des mortels, on pourrait se dire que justement, on est dans un pays où il y a plein de contrôles dans tous les sens et c'est assez surprenant en lisant le livre de s'apercevoir qu'en fait, il n'y en a certainement pas tant que ça et des fois, on critique d'autres pays où c'est totalement la dictature, etc. Mais quelque part, on pourrait se dire, quand on lit ce que vous écrivez sur les pesticides avec ces produits qui sont quand même utilisés alors qu'ils sont interdits parce qu'il y a des filiales qui font que ça rentre quand même dans le pays, c'est quand même assez hallucinant. Oui, ça touche tout le territoire. Le trafic de pesticides, on sait qu'il faut s'y intéresser parce qu'il y a eu des saisies sur les zones des clusters, mais en fait, ça touche tout le territoire. C'est un trafic exponentiel. On donne des chiffres dans la bande dessinée qui font frémir et ça, c'est sûr que les autorités doivent aussi agir. Après, vous dites, on est dans un pays où il y a beaucoup de contrôles. On le voit bien avec l'eau, par exemple. Il y a un moment où on explique des choses un peu austères et ardues. Pierre-Éric a dû être très créatif pour faire passer le message. C'est sur les taux, la façon dont on contrôle les taux des molécules des substances de pesticides, etc. On voit bien que ce sont des savants calculs qui nous donnent l'impression d'être en sécurité. Or, on voit que ces calculs sont complètement adaptés à la présence de ces taux. et on a pu le constater il y a quelques temps, il y a quelques mois, on a relevé les seuils tolérés de certaines molécules de pesticides. C'est une façon de dire que l'eau est toujours potable. Or, quatre mois avant, elle n'était plus potable. C'était du poison. Et maintenant, quatre mois plus tard, elle est potable. Donc, voilà aussi les contrôles. C'est un petit peu particulier tous ces contrôles. Parfois, les contrôles sont possibles sur le papier ou dans le droit. Mais en fait, concrètement, quand il a fallu demander des cahiers d'épandage à un agriculteur, il a refusé de les donner. Donc, les contrôles n'ont pas eu lieu. Quelle est la suite pour vous dans la bande dessinée ? Vous avez d'autres projets ? Pas pour l'instant. C'était un travail laborieux. Je suis content de l'avoir mené. Après, je ne sais pas si je repartirai sur un sujet dans ce domaine parce que j'aurais peur de me répéter, je pense. Pour le moment, on porte nos bébés sans bras et on est content. Et c'est un album qui va être traduit dans d'autres langues parce qu'à la fin de l'album, on voit que vous avez aussi approché d'autres pays. De mémoire, l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie. J'en oublie peut-être. Ça peut être traduit ou est-ce que ça existe déjà peut-être CBD dans ces autres pays ? À ma connaissance, non. Peut-être, Pierrick, toi, tu ne sais plus si ça existe. Je ne sais pas. Ce serait génial que ça soit traduit parce que, voilà, après, ce qui est mieux, le cas, la situation en France n'est pas la même qu'en Allemagne qu'en Russie. Donc après, même si c'est traduit, ça transposerait juste le problème français ailleurs. Donc, je ne sais pas si il y a un gros lectorat, si il y a un gros potentiel de lecteurs. Je ne sais pas. En plus, sur le cluster russe, là, qui a plus de 90 enfants, je pense que là, il ne faut pas rêver qu'il n'y aura pas de traduction. Non, ce qu'il faudrait, c'est une enquête là-bas, dans chaque pays. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux pour cet échange. Merci à vous. ! Sous-titrage ST' 501